Si la personne te parle mal, toi aussi tu aurais une très mauvaise journée. Pourquoi ? Parce que émotionnellement, tu dépends de la personne. Donc aujourd'hui, on va traiter un thème qui est tabou dans les églises. Vous aimez ça, non ? Oui. Sûr ? Oui. On va parler de la dépression. Selon les gens, les chrétiens ne peuvent pas être atteints de dépression. Donc moi, j'ai fait quelques recherches quand même. C'est très intéressant de faire des recherches. Première chose, la dépression. J'ai trouvé vraiment une définition qu'on peut comprendre tous. La dépression est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées mormides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Et ensuite, je suis allée plus loin. J'ai essayé en fait de différencier dépression ou déprime. Donc, la dépression dans le sens médical du terme est à différencier de la déprime, mot du langage courant, qui se caractérise par un état de mal-être plutôt diffus, peu profond et de durée relativement courte. Donc comme Monique l'a expliqué, c'est passager. La dépression, en revanche, est une grande maladie à haut potentiel de souffrance et dont les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, suicide, forte réduction de qualité de vie, etc. Ok, donc les causes. Premièrement, on a l'environnement. L'environnement où tu grandis, où tu vis. Ça peut être le pays, la ville. Anyways, la famille. L'église, parce qu'il y a des églises qui te donnent la dépression. J'étais dans une église comme ça. Plus jamais de ma vie. L'école. Le travail. Et puis, on a des événements. Comme Gabriella vient d'expliquer. Rupture. Notre sœur a expliqué. Tu perds ton travail. Père d'un proche, un parent. Sois la trahison de quelqu'un proche de toi. Et puis, il y a aussi le côté spirituel qui est là. Et là, c'est la sirène. C'est pas que t'es une sirène. Mais c'est juste l'esprit de sirène qui te combat. Qu'est-ce qu'elle aime faire ? Elle aime rendre triste. Elle aime avoir le contrôle sur les émotions. Et dans d'autres familles, c'est en fait, carrément, si je peux dire ça, le totem ou le dieu qui dirige la vie de tout le monde. La sirène. Donc, tu vas voir que c'est héréditaire, la dépression. Les gens n'évoluent pas dans leur vie. Les gens sont toujours tristes. Les gens vivent des situations inexplicables. Et puis, tu as, comme je viens de dire, les liens de famille. Et puis, tu as aussi les maris et les femmes de nuit. Donc, les maris et les femmes de nuit sont des personnes très, très jalouses. Donc, elle ne veut pas du tout que tu sois heureuse, que tu puisses avoir quelqu'un dans ta vie. Et elle va tout faire pour que tu puisses être une personne désagréable. Puisse être une personne qui a des sauts d'humeur. Donc, elle contrôle en fait toute ta vie et elle dirige ta vie. La raison pour laquelle il faut toujours savoir la racine. Ça vient d'où ? Et il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne vivent pas l'environnement comme cause ou les événements. Mais c'est spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un esprit qui est là. Et qui sait qu'une fois qu'on te laisse tranquille, tu vas évoluer et tu vas briller. Mais cet esprit veut te garder dans une boîte, veut te garder sous son emprise pour contrôler ta vie afin que tu ne puisses pas avancer. Tu vas voir que peu importe les efforts que tu fais, ça ne marche pas. Tu n'as jamais de motivation. Tu peux commencer quelque chose, ça ne va jamais aller loin. Il y a des matins où tu te réveilles, tu n'as envie de rien faire. Puis il y a des matins où tu te réveilles, tu es motivé, tu vis entre les montagnes russes. Ça va, ça ne va pas. Ça va, ça ne va pas. Et en fait, ça crée une atmosphère comme ça tout autour de toi que toi-même tu n'arrives pas à contrôler. Même des fois tu peux te regarder et te poser des questions, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Donc des fois tu te réveilles, tout va bien. Et des fois tu te réveilles, tout va mal. Mais ce n'est pas genre pendant une période. C'est tout le temps comme ça ta vie, tu vis comme ça. Et aussi, il y a des personnes qui peuvent par exemple te dire quelque chose, ton humeur dépend de ce que les gens disent, que les gens font par rapport à toi. Donc tu as quelque part également une dépendance émotionnelle de quelqu'un. Ça aussi on va devoir traiter. L'indépendance d'une personne. Donc tu aimes la personne. Tout ce que la personne fait ou dit a un impact sur ta vie. Donc si la personne te parle mal, toi aussi tu aurais une très mauvaise journée. Pourquoi ? Parce que émotionnellement, tu dépends de la personne. Les symptômes, tout dépend des personnes. Ça dépend. Il y a d'autres personnes, la dépression, les symptômes, c'est que ces personnes-là deviennent hyper mélancoliques. Ils maigrissent comme moi, je perdais énormément de poids. Et puis d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font ? Eux ils mangent, ils aiment beaucoup manger quand ils se sentent mal. Donc ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et puis ils grossissent, ils prennent beaucoup de poids. Et puis il y a d'autres personnes, voilà. Ils n'ont plus l'envie de manger. Rester dans le noir aussi ? Qui reste dans le noir ici ? Vous savez moi, j'avais ma chambre, vous voyez les volets là où c'est tout noir. Je pouvais rester toute la journée dans le noir comme ça. Catastrophique. On aime être dans le noir, s'enfermer. T'es tout le temps triste. Des envies de suicide. Il y a déjà eu des pensées suicidaires ici. Vous êtes nombreuses hein ? Des pensées suicidaires, des pensées tristes. Ne plus être motivé de faire quoi que ce soit. Donc ça dépend des personnes. Tout dépend des personnes. Maintenant ce qui est là. Une des choses que j'aimerais quand même souligner. J'ai parlé du plan spirituel. Mais j'aimerais aussi avoir de l'équilibre par rapport à ça. Et quand même toucher le côté où c'est émotionnel. Où ça vient au niveau de un vécu en fait. Par rapport aux choses que t'as pu vivre étant plus jeune. Ou par exemple étant enfant. Ou peut-être là même dans la vie de tous les jours en fait. Donc. Il y a énormément de causes qui font en sorte que les gens deviennent dépressifs. Mais il y a beaucoup de gens. Pardon. Qui ne savent pas. Qui sont dans la dépression. Parce que pour eux. Jésus a tout amené à la croix. Jésus a vaincu Satan. Donc. Si Jésus a vaincu Satan. Pourquoi les gens sont encore malades jusqu'aujourd'hui ? Si Jésus a vaincu Satan. Pourquoi les gens. I, I, I. Ils ont encore le cancer. Ils ont encore le sida. Ils ont encore toutes sortes de maladies. Si Jésus a vaincu tout ça. Oui Jésus a vaincu. Mais le truc est que. Jésus permet des événements dans ta vie pour manifester sa gloire. Jésus permet des événements dans ta vie pour t'apprendre une leçon. Dieu permet que tu puisses traverser certaines choses. Parce qu'il veut se démontrer à toi. D'une certaine manière. Donc. Le problème qu'on a aujourd'hui dans les églises. Parce que vous êtes tous chrétiennes. Il y a des personnes qui aiment se cacher derrière la Bible pour refouler qui ils sont vraiment. Et ce qu'ils ressentent réellement. Comme par exemple. Je vous ouvrirai une parenthèse. Il y a des personnes. Ils sont dans une famille toxique. Mais parce que la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Ils savent. Qu'on leur fait du mal. Mais ils vont rester là. Sous prétexte que Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Mais en même temps ces personnes souffrent. Et ils acceptent tout et n'importe quoi. Sous prétexte que Dieu a dit il faut vous aimer les uns les autres. Vous aimer les uns les autres ne veut pas dire. rester dans le même environnement que ces personnes là. Et je dis toujours ce n'est pas là où tu as été blessé que tu vas guérir. Il y a des personnes qui veulent la guérison. Mais tu ne peux pas rester dans un environnement qui t'a rendu malade. Si tu es dans une église où les gens n'arrêtent pas de te faire du mal. Ou on ne te valorise pas. Je me demande qu'est-ce que tu continues à faire dans cette église. Il ne faut pas me regarder comme ça. Et on dit amène à ce type de prédication où on veut manipuler les fidèles. Il y a un grand lavage de cerveau qui est en train de se faire actuellement dans les églises. Et les gens ne se rendent pas compte quand on vous fait un lavage de cerveau. Genre en mode si tu pars tu ne seras pas béni. Ta bénédiction est ici. Ta bénédiction ne sera jamais ailleurs. Il faut savoir une chose. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Même si je crois que Dieu peut te connecter à une personne par qui Dieu peut te bénir. Mais si la personne devient toxique pour toi. Dieu peut changer de personne. Si Dieu a pu remplacer Saoul. Il peut aussi remplacer la personne. Dieu a toujours des réserves. Donc si une personne qui était censée être une bénédiction pour toi devient une malédiction pour toi. Tu as le droit de quitter cette personne. Oui ou non ? Oui. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils sentent d'abord une bénédiction pour toi. Mais à la longue. Ces personnes deviennent source de tristesse. De lamentation. Qu'est-ce que tu fais ? Tu continues à subir ce prétexte que tu es enfant de Dieu ? Une des choses que j'apprends aux gens, c'est de penser à la paix intérieure que tu dois avoir. Parce que le truc dans tout ça est que sortir de la dépression, c'est très bien. Mais il faut rester loin de cette maladie. Et ne pas retomber dans la dépression. Parce que quand tu retombes, c'est beaucoup plus grave. Et pour ne pas retomber dans la dépression, il y a une discipline à avoir. Il y a certains moments où tu vas devoir devenir égoïste. Il y a des gens que tu vas devoir écarter de ta vie. On s'occupe beaucoup de notre extérieur, n'est-ce pas ? Mais notre santé mentale, on la néglige. Et moi, j'ai beaucoup négligé ma santé mentale. Je fais partie des personnes qui négligeaient sa santé mentale. J'acceptais tout et n'importe quoi au nom de Dieu. Mais à un moment donné, je me suis assise et j'ai dit, non, la personne qui est en train de souffrir ici, c'est moi. Donc je pense maintenant à moi. Vous savez comment est-ce que j'ai découvert que j'étais dans la dépression ? J'étais chez moi à la maison et je tombe, c'était en 2017 ou 2018. Un des deux. Je tombe sur un article de Tasha Collins. Et Tasha est en train de donner son témoignage de comment, après avoir chanté, les gens l'acclamaient. Vous connaissez Tasha comme ça, quoi ? Elle chante vraiment. Elle, après avoir chanté, elle rentrait chez elle à la maison ou dans sa chambre d'hôtel et elle, elle se mettait à pleurer. Elle ne s'acceptait pas. Elle avait énormément de pensées négatives. Et je me suis rendue compte en fait que ça m'arrivait. Dès que je terminais de prêcher, les gens étaient bénis, les gens étaient contents. Mais moi, quand je rentrais, je pleurais. Je ne voulais rien savoir. Ça m'énervait encore plus. Surtout à une période où je voyais des guérisons s'opérer à l'extérieur. Mais lorsque je rentrais chez moi à la maison, je voyais les mêmes cas. Mais Dieu n'opérait pas la guérison. Alors que d'ailleurs, Dieu avait guéri. Mais chez moi à la maison, j'avais des gens qui vivaient la même chose. Mais que Dieu ne guérissait pas. À un moment donné, on commençait même à se poser des questions si c'était réel ce que j'étais en train de faire au cinéma. Parce que comment vous expliquer que d'ailleurs, il y a les miracles. Mais chez toi à la maison, il n'y a pas de miracle. D'ailleurs, on voit que tu pries pour quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher. Dieu opère le miracle. Mais chez toi à la maison, tu as quelqu'un en chaise roulante. Et le nombre d'impositions de maths que tu peux faire à la personne ne se lève pas. Ça commence à créer des frustrations. Et il y avait toute cette pression que j'avais. En dehors de ça, il y a eu un moment où je me suis rendue compte en fait que même l'environnement où j'étais, c'était toxique. Même la manière dont j'ai eu à grandir, les choses que j'ai pu entendre, les choses que j'ai pu voir. Et je me suis dit, il y a un moment donné où il faut mettre fin à ça. Parce qu'il faut savoir, si tu ne mets pas fin à ça, tu vas le transmettre à tes enfants. Et c'est pour ça, on voit que beaucoup de parents n'arrivent pas à avoir une relation saine avec leurs enfants. C'est hyper toxique. Très, très toxique. Et ils ont, je pense qu'inconsciemment, tu fais payer tes enfants en fait les blessures que toi tu as. Raison pour laquelle, il est très important, même avant d'avoir des enfants ou même de se marier, de prendre le temps pour toi et de traiter chaque blessure. C'est très important. Allons dans le psaume 38. On va voir les personnes dans la Bible qui ont été atteintes de la dépression. La première personne, on a David. Psaume 38, verset 6. La Bible dit, je suis courbée, abattue au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Et dans le psaume 42, verset 5, David dira encore, psaume 42, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Il y a des moments où ton âme a envie de lâcher. J'ai envie de gifler mon âme. J'y tais-toi. Mais vous savez quoi ? Il faut prendre conscience de qui tu es. Tu es un esprit. Tu es un esprit dans un corps. Donc, ce n'est pas à ton âme de te diriger. Mais c'est à ton esprit qui est connecté au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Parce que des fois, on se laisse aller. Vous savez, on a le choix. Soit, on se laisse dominer par la douleur. La tristesse est... Sous-titrage Société Radio-Canada